Y'ama IFTT Y'ama IFTT Y'ama IFTT Y'ama IFTT Y'ama IFTT Salut tout le monde J'espère que vous allez bien Moi ça va super combien vous allez ? Combien vous allez ? Je viens de le dire, je viens de dire Clip Nous voilà pour une vidéo Particulière Aujourd'hui, je veux vous parler comme dans un concessionnel, comme dans un confessionnel espèce d'abruti J'espère que le nouveau design vous plaît ! Et oui, une toute nouvelle touche personnelle déjà pour commencer la vidéo, un... Logo manière, et oui, c'est qui qui l'a fait, c'est vraiment moi, et oui, je mens pas, je mytho pas, je mytho pas, je vous dis, je dis, donnez-moi votre adresse email, je vous envoie de logo. Bon, vous comprendrez pourquoi, j'ai fait un personnage avec de la berbe et des cheveux n'importe comment. Oui, vous comprendrez, euh, vous comprendrez ou pas ? Je comprends. T'as vu mes cheveux ou pas ? Il part en sucette. Bon, il tombe un peu en avant, mais dans la... sur la photo, il tombe pas en avant. Je parle peut-être trop doucement, c'est pas grave, c'est pas possible. Donc j'ai essayé de me refaire en dessin, j'ai fait ça avec Photoshop, j'ai galéré parce que je n'ai pas de tapette graphique, du coup je me suis pas dessiné. J'ai fait carrément avec les formes géométriques du Photoshop. C'était compliqué, j'ai réussi, la preuve, voilà. Et principalement, je tiens à m'excuser du manque d'activité sur la chaîne YouTube. Ah, oui, 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 il faut vraiment que je m'en excuse. Ah, j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos, ça c'est sûr, mais euh... J'ai beaucoup d'inactivité dans les vidéos, sur la chaîne plutôt dans les vidéos. Pourquoi j'ai des activités dans les vidéos ? Eh Technis, pourquoi t'es inactif ? Alors je vais t'expliquer parce que moi je travaille, j'ai un boulot, d'accord ? Je travaille, je suis bientôt, voilà, sans travail, à la rue, dehors, dans le froid, tu vois ou pas ? Oui mais pourquoi t'es jamais là ? Pourquoi tu fais aucune vidéo ? Pourquoi tu nous oublies ? Bah en fait je vous oublie pas vraiment parce que je pense tout le temps à vous, tout le temps quand je fais au boulot. Et je pense chaque jour à faire une vidéo ou quoi, et en fait je vous expliquais comment vous dire que je suis dans la grande distribution. Je crois qu'on dit ça comme ça, en gros je travaille dans un magasin. Et le magasin fait des inventaires en ce moment. Et donc je finis, je finis, je finis c'est un mélange de fait et de nuit, ou de minuit plutôt, tu vois ? Ok, tu vois ? Je finis presque tous les soirs vers minuit. Donc en gros je commence à midi, ou 11h, ça dépend des jours, et je finis, je finis encore putain. Et je finis à minuit, je finis souvent plus tôt, mais c'est-à-dire je rentre à 22h, et quand j'entre à 22h j'ai pas vraiment envie de faire une vidéo quoi. Je vais plutôt m'opposer, me reposer pour le lendemain, et si le lendemain j'ai encore inventaire quoi. Donc là j'ai bientôt fini, le dernier inventaire est demain. Ça fait au moins une semaine en tout que je fais les inventaires, et c'est un peu relou, je vous garantis que c'est un peu chiant. Pour ceux qui ne savent pas un inventaire, petit tuto. S'il vous plaît, je peux avoir un petit tableau, s'il vous plaît, je peux avoir un petit tableau, s'il vous plaît. Je peux avoir un petit tableau, merci. Attention ! Alors un inventaire, il te faut déjà un magasin, ou une entreprise. Parce que je crois que dans d'autres entreprises, t'es pas obligé d'être dans un magasin pour faire un inventaire je crois. Alors moi je suis dans un magasin, c'est pour ça. Bref, il te faut un magasin. Ensuite, dans le magasin il te faut des produits. Et les produits qui sont dans un rayon, que tu vois par exemple le rayon Kellogg's, céréales, le rayon pain de mie, le rayon Nutella. Et bien en fait, dans ces rayons-là, il faut que tu y ailles, tu as des petites étiquettes. Et les étiquettes, tu dois d'abord compter les produits que tu as. Par exemple, tu as des Nutella, tu prends un Nutella, tu le regardes, il n'y en a qu'un. S'il n'y en a qu'un, tu le reposes, tu prends l'étiquette, tu marques un sur l'étiquette, tac, tu colles. Et voilà. Et par exemple, si il y a un produit, tu vois un autre Nutella qui est plus petit, tu fais un, deux, trois, quatre, cinq. Il y en a cinq, tu écris cinq. Ça va servir au magasin pour gérer les stocks, pour gérer les commandes à venir, tout ça, tout ça. Je ne sais pas si vous me suivez. Enfin bref, c'est une merde pour expliquer. Donc, vous verrez sur internet. Voilà pourquoi je ne fais pas de vidéos en ce moment. Le malaise est présent. J'ai envie de me suicider à chaque fois, car je n'arrive pas à produire de vidéos et être dans un bon rythme. Malgré ça, vous êtes toujours aussi nombreux à vous abonner et regarder des vidéos. Même si ce n'est pas des vidéos gaming. Ce qui est malheureux. Mais j'ai bien compris que les vidéos gaming étaient trop dépassées. Et il y en avait trop sur YouTube. C'est sur côté. Mais pas sous côté. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire ? Non ? Ah. Bon. Si vous ne voyez pas, moi je m'en vais. C'est comme ça. En fait, je n'ai pas fini la vidéo. Donc, je reste un petit peu. Voilà. Sinon, je ne vous ai pas demandé comment vous trouvez le décor derrière. Oh, attendez. Il y a un petit souci dans le décor. Là, c'est un peu mieux non ? Comment vous trouvez le décor ? C'est un rideau gris. Avec le mur gris. Avec un petit peu un poster qui m'a été offert par des très bons potes. Je mettrai leur chaîne dans la description. Voilà. Parce que vous les connaissez. Certainement. Mais vous n'êtes peut-être pas abonné à leur chaîne. Donc, je vous conseille d'y aller. C'est... Oui, 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 oui. Tiens. Allez, va t'abonner tout de suite, tout de suite, tout de suite. Vas-y. Oui, oui, oui. Attends à la fin de vidéo. Vas-y, venez maintenant. Merci. Avec mes claviers. Enfin, tout ce qui est informatique, tu vois. Tout ce qui est mon setup, en fait. Bon, il n'y a pas tout parce que sinon, ça se casse la gueule. Il va falloir trouver un moyen pour te coller contre le mur. Ça ferait des isolants. Des isolants en carton. Je regarde des fois le milieu de l'écran parce que... En fait, j'ai mis deux éclairages à la blade. Et en gros, c'est des images blanches. C'est des photos blanches que j'ai mises pour faire des éclairages d'écran à la blade. Donc, oui, on voit le prix. On voit le prix. Dites-moi en commentaire si vous aimez le setup qui est derrière. C'est le setup de la caméra, plutôt. On va appeler ça le setup. Le fond, plutôt. Le fond de mes vidéos. J'espère que ça, c'est le fond de mes Facecam, quoi. Et je pense que le titre de la vidéo... Bon, certains vont dire que c'est un peu putaclic. Je prends pas ça pour un titre putaclic. Mais ce sera un youtubeur travail dans la grande distribution. Comme ça, vous aurez vu le titre. Vous aurez directement cliqué sur la vidéo. Voilà pourquoi vous êtes ici. Bienvenue. On a aussi un petit peu parlé de la vidéo... Enfin, des vidéos sur Youtube qui traînent un petit peu partout. Et... C'est passé à la télé de Squeezie qui était chez Hardison. 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 Voilà. Je vais faire de l'ASMR comme ça. Tu vois. Hardison. 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 Hardison qui essayait de... De chauffer. De le détruire. Mais Squeezie restait quand même... Bon. Il est resté normal. Sans s'énerver. Et c'était cool. Bon, il y a pas mal de vidéos qui parlent de ça. Et beaucoup de vidéastes qui parlent de lui. Et de cette émission. Avec Hardison. Beaucoup de personnes aïssent Hardison. C'est compréhensible. Il invite beaucoup de stars dans ses vidéos. Et la plupart des stars, il est rabaisse. Il est... On va être clair. Il est rabaisse vraiment beaucoup. Je voulais un petit peu en parler. Parce que... Beaucoup de monde en parle. Pourquoi pas en parler. Mais je trouve ça un peu dégueulasse. Que Hardison fasse ça en fait. C'est un peu... Un peu con. Même si... Mais voilà. C'est la télé quoi. Et puis voilà. C'est un peu débile de parler de ça. Alors que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà. Je voulais un petit peu vous en parler. Parce que ça fait, on va dire, entre guillemets polémique. Ainsi que Valde aussi. Qui s'est fait un peu défoncer par Hardison. Et Valde s'en... Est vraiment... Vraiment énervé contre Hardison. Il a même fait une vidéo. Où il pétait un câble. Entre guillemets. À propos de... De la chaîne. Qui ont mis les moments qu'il voulait. Et pas les moments que Valde voulait. Donc la télé en fait c'est au moment de la manipulation. C'est pour ça que c'est mieux de faire YouTube. Mais vous inquiétez pas. L'activité revient. Dans pas longtemps. Ça va déchirer. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Ça changera énormément de d'habitude. Ça va même en choquer quelques-uns. Mais je taffe beaucoup plus sur les vidéos. Et j'espère que cela vous plaît. Sauf pour Défiance. Défiance qui est un gameplay totalement détente. Ne vous inquiétez pas. Il y aura d'autres vidéos détente. Sur Défiance. Ou peut-être d'autres jeux. À vous de me dire quel jeu vous voulez que j'essaye. En free to play bien sûr. Parce que je ne vais pas acheter un jeu vidéo. Juste pour faire des détentes. Je n'ai pas vraiment les moyens. Même si je travaille. Voilà. Ça me sert pour payer ma nouvelle moto. Et oui. Mais je vais en parler. Pas maintenant. Il y aura une vidéo dédiée spéciale à ma nouvelle moto. Voilà. Je vous ai dit juste ça. Voilà. D'autres vidéos vont arriver. Sur ma nouvelle moto. C'est juste que je n'ai pas le temps de faire le montage. Tout ça à cause justement. Du boulot. Voilà. Tout simplement du boulot. Sur ce. Mettez un gros pouce. Au moins atteindre les 10 pouces bleus. Ça ferait super plaisir. Ça fait plaisir de dire ça. Alors que j'essaie de s'en abonner. 10 pouces bleus. Ce serait énorme. 40 vues aussi. Ça serait super cool. Sur ce. Moi je vous remercie encore pour tout. Merci du soutien. Vous m'apportez. C'est à dire. Le nombre d'abonnés qu'on commande presque chaque jour. C'est un truc de ouf. Et puis voilà. Moi je vous fais des bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.